Bonjour tout le monde, c'est Céline d'ailleurs et on se retrouve aujourd'hui pour le 23ème épisode de notre aventure sur Mario et Luigi Superstar Saïa. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. Et j'ai trouvé l'endroit auquel il fallait qu'on se rendre, en effet c'est comme nous l'avait dit monsieur dans le petit magasin d'indices là. Il fallait bien retrouver les frères Marteau et voilà je suis rentré dans leur grotte, dans leur atelier et directement ils m'ont interpellé. Donc je me suis arrêté là et je reprends avec vous. Ah c'est vous ! Je me suis demandé qui ça pouvait bien être. Qui ça pouvait bien être. Vous arrivez au bon moment. Nous venons de mettre au point une nouvelle technique pour forger nos marteaux. D'accord. Vous aussi vous voulez qu'on reforge votre marteau ? Bah ouais tant qu'on y est hein. Alors nous allons reforger votre marteau et vous montrer notre nouvelle technique. Ah ah, t'es prêt ? Oui ! Alors comment ils font ? Ah d'accord donc, on tape un marteau sur l'autre sur le marteau. Oh là là, un marteau doré. Ouhou ! On a fait un bon travail. La finition de ce marteau est super, sa puissance est accrue. Vous obtenez les méga marteaux. Vous savez ce qu'on les avait déjà upgradé une fois je crois. Vous pouvez briser toutes les roches avec ce marteau. Ah oui donc du coup les espèces de gros cailloux noirs on va pouvoir les casser. Ok. Donc je suppose que c'est ça qui va nous débloquer. Nous avons fait le maximum. Ah bah oui je suis con en plus. Oui ! Je vais vous montrer un endroit parce que j'ai trouvé l'endroit je pense où on est censé aller. Genre là où il y a les surfers. Mais du coup je ne pouvais pas y accéder. Et... Bah je crois que justement c'était par un rocher noir. J'ai laissé un peu de temps là entre les deux épisodes. Au moins pour 20 minutes en regardant un stream à côté. Ce qui fait que du coup j'ai eu l'occasion d'oublier un peu ce que j'avais vu. Ah oui aussi j'en ai profité pour XP un petit peu en gros. Tous les monstres que je rencontrais je les ai affrontés. Donc Mario est passé niveau 28 et Luigi niveau 29. Et je pense que Mario ne devrait pas tarder à passer niveau 29. Voilà donc j'ai augmenté je pense l'attaque de Mario et les points fards de Luigi. Non les points fards de Mario et l'attaque de Luigi je crois. Voilà donc j'ai un petit peu d'XP en dehors. Utilisez ce marteau longtemps et prenez-en bien soin. Hum cool. Ok on peut briser toutes les roches. Ok d'accord donc il me répète exactement la même chose. Du coup est-ce qu'il y avait des trucs... Ah oui d'accord oui c'est vrai. On avait un truc dans lequel on ne pouvait pas aller jusqu'à maintenant. Voilà. Ah oui en plus le marteau est bien... Il est tout doré. Très classe. Du coup on peut aller par ici maintenant. Ah ça me dit quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est mais... Je m'appelle Klonk et j'aime beaucoup les jeux. Tendez votre chance pour seulement 500 pièces mais j'ai pas assez. Êtes-vous prêts à me montrer votre coup le plus puissant ? Je vais dire oui mais j'ai pas assez d'argent je pense. On n'avait pas assez de pièces. T'es pas gentil. Ah 232. Ok. Bah du coup il faudra qu'on repasse le voir je suppose quand on aura un peu plus d'argent. Je ne sais pas à quel moment ce sera mais je pense que ça peut être utile. Je ne sais plus exactement ce que ça nous permet d'avoir. Non je ne vais pas recevoir d'encore. Alors du coup on est sorti de leur grotte et je me fais encore agresser. Encore quand j'étais tout seul ça va je pouvais... Enfin j'étais là je suis... Ah beaucoup critiqués hein 174. C'est pas dégueulasse hein. 52. Ah oui donc du coup on doit taper un peu plus fort maintenant encore avec nos nouveaux marteaux. Enfin nos méga marteaux il faut le préciser. Ce sont des méga marteaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors du coup il va falloir que je retrouve l'endroit... Euh... Que... Bah justement que j'avais trouvé... Pour... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment je suis censé esquiver ça. Ou alors à moins de faire vraiment des zigzags dans tous les sens. Euh... Bah donc... Enfin non on saute pas. Ouais donc retrouver... Bah l'endroit que j'avais vu pour... Enfin la zone de plage que j'avais vu pour... Pour trouver des planches de surf. Toi tu vas m'énerver. Ok. C'était vraiment très chaud comme esquive. Oh là là. C'est bon. On a obligé de faire des détours comme c'est pas permis. Mais voilà. Je crois que oui on était juste allé par ici. Voilà. Et je me fais attaquer par la bombe. Bon là je l'ai un peu cherché par contre. C'est un petit peu de ma faute. Je l'avoue. Bon d'habitude c'est peut-être aussi de ma faute. Je suis pas assez bon. Mais là là vraiment c'était de ma faute. Je l'avoue. Donc là il attaque Luigi. Et paf. Ça c'est bon j'ai bien revenu. Là il attaque Mario. Ça c'est bon je suis pas trop bête. J'ai réussi à m'en sortir. Quand c'est pas des trucs très compliqués ça va. Après il y a un instant que ça devient trop complexe. Il faut même pas imaginer. Enfin j'essaie même pas de m'y plonger. Ouais donc on avait été par ici. Mais je crois qu'on était pas allé juste là. Donc si je suis passé à côté. Et que vous connaissez le jeu. Ou alors que vous vous rappeliez de cette zone. Ou vous avez vu que je suis pas allé. Vous vous êtes peut-être arraché les cheveux si vous en avez. Ah oui non. Ok. Ça c'est juste pour descendre sous l'eau. C'est pas les tuyaux de téléportation. Du coup vous vous êtes arraché les cheveux si vous en avez. Mais j'espère que ça vous a pas fait trop mal. Du coup voilà. Plage de Bégesia, coin des surfeurs. C'est peut-être ici qu'il fallait aller. Et oui effectivement il y avait un rocher cassé. Bonjour. Hein ? Quoi ? Vous voulez traverser la mer ? C'est impossible. Enfin impossible. Sans planche de surf. Mais si vous trouvez quelque chose à insérer dans ce trou. Vous obtiendrez peut-être une sorte de planche. Peut-être. Chose à insérer dans ce trou. Faut taper sur la tête. Mince. Faut taper sur la tête de Mario. Non. Marche pas. Ah sur la tête de Luigi. Il est plat. Non il va pas pouvoir passer là. Non. Déjà Mario revient. Tête-tête est normale s'il te plaît. Ok. Non j'ai pas de réaction écoutée. Pourquoi pas. Du coup on fait du surf. D'accord. Sur le dos de notre frère. Pourquoi pas. Oh 4 pièces. Génial. 2 pièces. J'espère qu'on n'est pas censé trouver notre chemin. Ok on se croit dans Pokémon Ruby. Là on fait du surf. C'est génial. Ah mais j'imagine qu'on a des tonnes de trucs à explorer. Ok mais on n'a pas besoin d'arriver juste en dessous. On peut les crever en leur sautant vraiment dessus. J'essaie de récupérer des pièces. Vu que j'en ai besoin pour le mini-jeu de Monsieur Rocher. De Klonk. Hum. Ok très bien. Donc on fait du surf. Je cherche même plus la logique dans ce jeu. Oh un tourbillon. Qu'est-ce que c'est ? On peut aller dedans. Oh une zone aquatique. Ah mais du coup le bougie n'est plus une planche de surf. Il y a des pois ici peut-être. Je ne sais pas. Il y a quand même d'en avoir beaucoup. Est-ce que ce sont vraiment des pois ? Oui. Un pois soda. Un pois soda. Ok. Donc ce ne sont quand même que des pois soda. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé autre chose. Mais les pois qui sont enterrés ce sont... Les pois soda. C'est bien dommage. Alors qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Oh on a une petite croix. Comment on fait pour monter là-haut ? Ah mince on se fait glacer. Peut-être tout simplement un saut tornade depuis le bord sur lequel on était. Ah oui. C'est vrai. Il lance des oreilles lui. D'accord. Je n'ai pas réussi du tout à les contrer. On va dire que c'est normal. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Je t'en ai un peu plus. Ah non. Je n'ai pas encore attendu assez. J'ai attendu un peu plus. Mais encore pas suffisamment. Le chip chip. Oh ils ont de la vie. Il faudra voir combien d'XP ils donnent. Mais ça pourrait être rentable de s'entraîner sous la mer. Sous la C1. 20 points de vie. Mince. Bon ils n'ont pas des tonnes de points de vie non plus. Donc ils ne sont pas très difficiles à tuer. Ah 208 XP. Ok ouais. Bon alors il faut venir carrément s'entraîner sous la mer. Et voilà. Mario. Passe niveau 29. On va lui donner des points de vie. Plus 5. Magnifique. Ah il s'est fait piquer le cul. Je n'ai pas réussi à reprendre les sauts assez tôt. Assez tôt qu'il y va. Très bonne blague. Elle a fini à Joken dans celle-là. Parce que vous avez suivi l'épisode précédent. Comment je peux faire pour aller là-haut ? Parce que là. Mais d'accord je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus haut. Au moins que. Ah oui dans tous les cas ça nous pique. Parce qu'on voit que ça bouge. Je me dis peut-être. Peut-être que la forme d'épic. Enfin en fonction de la forme d'épic. On peut se poser à certains endroits et pas à d'autres. Ah mais on peut aller ici. Bah voilà. Oh mince. On ne s'est pas agressé. Il doit suffire de faire le tour. Oh là. Ouah. Ouah. C'est quoi ce truc ? On dirait un Digimon. Ah oui ça va on peut tuer les bisous. Je vais oublier ça. Ah mince. Je n'ai pas réussi à tuer le bisou. C'est quoi ce truc ? Mecha Bloops. Oh. Est-ce que c'est stylé ? On dirait vraiment Digimon. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était... Non pas Célamon. C'était... Ah je ne me rappelle plus du tout son nom. Il y avait un Digimon Poulpe. Je ne me rappelle plus du tout du nom. Enfin bref. Ah là ça fait longtemps Digimon. Je m'étais maté les deux premières saisons. Il y a du coup quelques années. Je ne sais plus si j'avais eu l'occasion d'en parler en vidéo. C'était peut-être... Ouah. A peu près la période où j'avais arrêté. Et 208 XP aussi. Non c'est vraiment bien. Vraiment rentable de gagner de l'XP ici. Ah. Un petit labyrinthe. Alors. Ouh. Ok. Bon on va essayer d'explorer ça. On va voir ce qu'on peut avoir. Ah mais du coup on est gens d'ici. Voilà. Je peux arriver là. Et donc. Du coup j'avais maté les deux premières saisons de Digimon. C'était vraiment sympa. Mais il faudrait que je mate du coup la troisième. Enfin la troisième avait l'air vraiment cool aussi. En gros. Les deux premières. Qu'est-ce que... Ouais. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Mais j'ai déclenché le combat. Et tout le monde est assommé. C'est super. Euh. Ouais. Donc les deux premières saisons c'est en gros avec... Enfin. Première saison c'est avec tous les personnages qu'on connait. Taï, Sora, Mat et compagnie. Et la saison 2 c'est avec du coup les nouveaux Digi-Sauveurs. Donc il y a... Il y a Kari et TK qui ont grandi. Il y a avec Davies, Yolei et... Je ne sais plus le nouveau geek du groupe. Je ne sais plus son nom. Enfin bref. Et pourquoi Mario il est plus bas ? Je n'ai pas compris ça. Bon tant pis. Ah mais parce qu'il y a son marteau. Ok on avait équipé son marteau c'est pour ça. Euh... Et du coup... Je ne sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Oui donc ça c'était la saison 2. Et qui était vraiment bien aussi. Et saison 3 justement ça se passe avec... Bah... Des persos complètement nouveaux. Et des Digimon complètement nouveaux. Ah voilà poissons là. Je me disais bien qu'il y avait quand même quelque chose à récupérer. Bon lui on va le combattre. Et euh... Et du coup il faudrait que je regarde la suite. J'ai tout sur mon PC. Mais j'ai... Je n'ai encore jamais regardé. Je pense que ça me plairait. En plus je pense qu'il y a... Enfin... Il y a quelques épisodes que je dois déjà connaître. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez petit. Mais euh... Moi j'avais un magazine Digimon je crois. Et dedans il y avait... Il y avait le... Les épisodes. Donc comme les épisodes de l'anime. Mais sous forme de BD ou de comics. Et euh... Je ne sais pas. Je ne les ai jamais retrouvés. Enfin je sais que j'avais ça quand j'étais petit. Je n'ai jamais retrouvé ça nulle part. Et même les miens. Je ne sais pas où je les ai foutus. Ils sont peut-être paumés. Ou ils ont peut-être été virés à un moment. Je ne sais absolument pas. Je suis un peu dégoûté. Mais non. Mais voilà. Et donc du coup dans les derniers tomes que j'avais. Et bien il y avait ces Digimon là. Avec Gilmon, Ronamon et compagnie. Voilà. On parle de Digimon avec un aspect qui n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas grave. Écoutez. Si on fait un aspect sur Digimon un jour. Ça c'est un jeu que je pense que je ferais. Un jeu que... Enfin des jeux de mon enfance. Sur... Sur PlayStation 1. C'était Dig... Enfin j'avais Digimon World. Et Digimon World 2003. Digimon World qui était un... Une espèce de Tamagotchi Digimon. Pas forcément exceptionnel. Enfin quand j'étais petit je ne comprenais pas forcément comment le jeu fonctionnait. Et Digimon World 2003 par contre qui était un... Bah RPG japonais. Vraiment stylé. Et je... Je suis bien tenté de faire un let's play dessus. Il est possible que ça arrive un jour. Prochainement ou pas je ne sais pas. Je ne me suis pas encore tout à fait décidé. Mais c'est possible que... Non si je n'avais pas switché avec le marteau. Euh... C'est possible que ça arrive un jour. Je ne sais pas quand mais euh... Je pense que... Je pense que je ferai ça. J'y réfléchis. Bon dites-moi dans les commentaires si jamais euh... Ça vous intéresse. Bon après peut-être que... Peut-être que si j'ai choisi de le faire très rapidement euh... J'aurais déjà commencé à tourner et du coup euh... Du coup peu importe votre avis euh... Enfin j'aurais... Je le ferai quand même. Enfin si jamais vous préférez quand même que je fasse autre chose avant euh... Bah je l'aurais... J'aurais quand même commencé à tourner donc tant pis. Mais euh... Ah. Mais euh... Mais bon. Dites-moi quand même. Quand on héhé. Alors du coup est-ce que ça nous mène tout ça ? Parce que bon on se balade on se balade. Quand on héhé. C'est quoi c'est un livre de sauvier. Ouais. On va pas sauvegarder. Pas la peine. Alors on va remonter. Bon du coup on n'est pas encore en train de se diriger vers Joken a priori. Bon on se promène. Enfin ça se voit qu'on s'approche de la fin du jeu. On a quand même envie de... D'explorer un peu les nouveaux trucs qui... Qui nous sont offerts. Alors ici on était venu. Ah oui quand on héhé. C'était là. Oui d'accord. C'était euh... C'était là où on avait affronté Krustasov. Mais il doit être juste par ici. Ah tiens on peut casser. Ah oui d'accord. Ok on peut reprendre... Notre planche euh... Enfin reprendre une planche ici. Ah je débloque le canton héhé. Je l'avais pas débloqué. Très bien. Du coup on va pouvoir faire du surf ici. Alors on va récupérer le poisseau d'Aki y'a là. Ok donc on peut repartir en surf d'ici. Euh... Je vais juste regarder ce qu'il y avait un peu plus loin. Enfin ce qu'il y avait un peu plus loin mais... Enfin non de toute façon je suppose que c'est la même zone. La même particulier. C'est toujours pareil oui ça on l'avait fait oui oui y'a rien de... Y'a pas l'air d'y avoir de grand chose de nouveau. A part du coup cette petite zone là a priori on était passé à côté. Qu'est-ce qu'il y avait pas ici d'enfant par là ? C'est celle-là d'où on vient ? Oui c'est ça celle-là d'où on vient. Euh j'ai regardé s'il y a pas autre chose quand même parce que y'avait l'air d'y avoir un autre chemin quand même. Écoutez on se promène hein. C'est bientôt la fin du jeu on se fait plaisir. Bon ça va faut nager pour aller plus vite. Ah oui d'accord ok je me rappelle. Je me rappelle de ce endroit là. Ok donc ça sert à rien d'y aller. Est-ce que je peux quand même remonter par là ? Oui parfaitement. Attendez mais du coup on avait bien dû passer par là quand même. J'avais complètement raté le passage... Enfin le... J'avais pas du tout vu la partie planche de surf. Parce que ça j'en ai vraiment aucun souvenir. Écoutez bah tant pis. Enfin on l'a trouvé là. Tant mieux. Et voilà qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui bah non c'est justement c'est ici qu'on avait la planche de surf. Euh bah on va y retourner. Mince. On va essayer de rejoindre le Joken quand même. Ça pourrait être sympathique. Voilà la magnifique planche de surf Luigi. Il s'est vraiment bisuité le pauvre. Alors. Par où on va ? Ah des pièces. Génial. On est encore là. Il y a beaucoup de maps et je le sais absolument pas. Alors là c'est le tourbillon je suis. C'est celui d'où on vient. On va puis y retourner. Bon je sais pas comment ça va pas rendre intérêt. Au moins ça va ça nous a pas trop fait diverger de l'endroit où on était. Ah ici par contre. Ça a l'air d'être nouveau. Il regonfle Luigi. Trop mignon. C'est un combat ça ? Non. Quitter toi. On peut juste te parler. On peut te taper dessus. Pas du tout. Dommage. Ça serait rigolo. Où est-ce qu'on est ? Regardons la map. Toujours. Alors on est pas au... On est pas à Joken mais on est à un autre endroit. On est peut-être déjà venus ici ? Il y a des vieilles qui assaites. Voulez-vous les écouter ? Oui. Trois spécènes se sont déjà écoulées depuis l'arrivée de notre groupe sur cette île. Aujourd'hui nous avons fait une découverte étonnante. En approchant un kuzu jet rouge nous l'avons enflammé de manière accidentelle. Le kuzu jet rouge touché par les flammes se transforma en monstre. Et ce monstre nous a attaqué comme l'aurait fait toute créature sensible au feu. Malheureusement le chercheur attaqué par le kuzu jet s'est transformé en kuzu jet à son tour. Conclusion. Pour mettre le feu à un kuzu jet, mieux vaut se tenir éloigné. Il est probable que le kuzu jet bleu réagisse de la même manière. Il semble nécessaire de poursuivre les recherches sur le sujet pour la science. Ça me dit rien du tout. Oh oui on peut juste monter comme ça. Si ceci est l'île kouzi, le cas se trouve dans l'océan kuzu, alors ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Donc toi on peut pas t'enflammer. Combien vaut cette raison ? Oui ils ont l'air d'être spéciaux ceux-là. Ah si on pouvait les ressauter dessus. De manière complètement justifiée et cruelle. Tant pis. Des eaux. Comme disent les jeunes. Je vais créer un village dans cette île dont je serai le maire. Oui, un grand rêve. Je peux encore t'écraser. Voilà. Comment ça marche ça déjà ? Ah oui c'est vrai c'est l'espèce de match de ping-pong là. Je vais aller de plus en plus vite. Donc là il n'y a pas besoin de compter les pièces. Elles sont comptées pour nous. Je suppose qu'on va pas durer très longtemps. Remarquez ça serait quand même bien de gagner de l'argent parce qu'on en a besoin pour le mini-jeu de Monsieur Trump. Donald Trump. A vos photoshop. Un Trump avec une perille de Donald Trump. Donald Trump. Fantastique. Ah voilà. Ah 22 pièces. Je suis pas sûr qu'on est déjà allé aussi loin. Ah non on peut farmer complètement ici. Bon écoutez. On fait une petite ellipse et puis je vais farmer un peu l'argent ici. A tout de suite. Et re tout le monde. Bon bah j'ai refait le mini-jeu une fois. J'ai perdu à 5 et du coup le bloc ne peut plus s'activer. Dommage. J'y croyais pourtant que j'allais vraiment pouvoir farmer mais pas du tout. Le plat dit roi est-il bon ? Ils sont vraiment spéciaux ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah ok on peut reprendre le surf de cet endroit là. Encore un insecte qu'on... Enfin cette créature qu'on peut écraser. Fantastique. J'adore cet endroit. Je n'ai jamais parlé à personne du secret de ce mur de pierre au sud-est de l'île. De ce qu'il se passe quand on introduit de l'électricité ou une flamme dans les orifices. Hum. Intéressant. Je n'en parlerai à personne. A personne. Alors le mur au sud-est de l'île. Hum effectivement on pouvait se douter de quelque chose. Est-ce que j'avais fait ça ? Parce que ça a l'air d'être déjà activé. Non. Ah mais j'étais déjà venu ici. Vous êtes en train de vous dire. Mais oui bien sûr t'es venu à tel épisode à tel moment. Regarde t'as fait ça t'as fait ça. Parce que mine de rien les kousousous tout ça ça me dit quelque chose. Mais j'ai vraiment aucun souvenir de cet endroit. C'est quoi ça ici ? Un temple. Dans ce palais que repose le tonnerre sacré. Je suis si fatigué. Ok. Je me rappelle de rien du tout. C'est tellement ça c'est déjà actif. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Je sais absolument pas. De vous appeler kousousousé ne me demandez pas pourquoi. Oh c'est fou ça m'aurait quand même marqué. Enfin je me serais quand même rappelé de quelque chose. C'est tellement spécial que j'aurais pas pu l'effacer que moi de mon esprit. C'est moi le maître du tonnerre. Je plaisante. Salut Mario. Des bisous. Ah oui d'accord on va juste changer et faire revenir Mario de l'autre côté. Je sais pas quel est leur problème. Ou alors quel est mon problème vu que j'ai aucune mémoire. Mais... Non y'a rien l'air d'y avoir ici. Voilà hop. C'est ouf. Je sais plus rien. Parce que non par là ça va être la zone de feu. Ah non non ok c'était juste le tonnerre par là. Ok j'y comprends rien. C'est pas grave. Bah écoutez on va s'en aller d'ici. J'ai déjà l'air d'avoir tout fait. On va aller faire du surf. C'est ce que... C'est ce qu'on aura de mieux à faire. C'était... Si c'était par ici ? Non c'était pas par là. Ah non mais par là ça nous met dans l'eau je suis bête. Je suis bête. Bon on perd un peu de temps c'est pas grave. Voilà on va remettre les commandes normales. Allez c'est parti on refait du surf. On se concentre. On va aller au bon endroit. Donc vers le nord. C'était pas du tout le bon endroit. Je sais que t'aimes taper sur ton frère mais c'était pas ici. Allez c'est reparti. On surf vers le nord. En espérant cette fois-ci arriver à mon port. Donc à Joke End je le rappelle. Zone glacée par le cimetière des blagues. La mort de l'humour. C'est là-bas que ça se passe. Je sens que je vais adorer cet endroit. Ah on est clairement sur une plage à l'endroit où on part en surf. Beaucoup de rochers. Là clairement ici je peux pas être venu ici avant. C'est sûr. Donc on va tout casser. Je vais tout casser. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial. Enfin s'il peut y avoir des trucs spéciaux dans les rochers. Donc dans le dos je casse tout. Et rien du tout. Ah oui donc une zone gelée donc on est au bon endroit j'imagine. Joke End c'est ça. Et on a combien d'argent ? 601. Ah bah on va pouvoir aller faire le mini-jeu. Vous avez envie de savoir ce qu'il y a ici hein ? Ah ah bah on le saura pas tout de suite. On le saura pas tout de suite. Encore un peu de suspense. Le plus rapide je pense que c'est que je me téléporte ici. Et on va retourner voir messieurs les marteaux. Je sais plus leur nom. Mes frères marteaux peut-être tout simplement. Ah oui non c'était pas Thomas Ray. Non. Ah je sais plus. Oh je me rappelle plus du tout leur nom. C'est pas grave. On s'en fout. Ils sont insignifiants. C'était pas très gentil pour eux quand même. Désolé. En fait non. Je suis pas désolé. Je suis tellement méchant. Alors où est-ce qu'ils étaient ? Faut que je m'en... Oui c'était par là. J'ai votre mémoire. J'en suis sûr. Je suis convaincu. Non c'était pas par là. Non tu vas pas m'agresser. Ah non ça c'est par là qu'on est revenu. Ça c'est par là qu'on avait... Ok. J'ai jamais retrouvé l'endroit où c'était. J'avais galéré comme pas permis pour le trouver. J'ai même rappelé. Bon écoutez. On se retrouve quand j'ai trouvé le bon endroit. A tout de suite. C'est l'épisode des Ellipses. Et nous revoilà au bon endroit. Il m'a fallu, bon ça va, 3-4 minutes histoire de retrouver. C'est bon. J'ai pas mis de temps de temps que ça non plus. Par contre Luigi doit avoir des sacrés boss. Il s'est fait agresser je ne sais pas combien de fois par des... Par des latitudes ou balancer des boules piquantes sur la tête. Alors voilà. Je m'appelle Clonk et j'aime beaucoup les jeux. Tentez votre chance pour seulement 500 pièces. Êtes-vous prêt à me montrer votre coup le plus puissant ? On va dire que oui. Ok. Donc 3 pierres. Cassez ce que vous voulez avec votre marteau. Avec un peu de chance vous trouverez un trésor. Ah c'est un jeu de chance en plus. On va dire à droite. Ok. Vous obtenez le parchemin numéro 2. Hein ? Je suppose qu'on avait eu le numéro 1 à une époque. Vous pouvez utiliser une nouvelle attaque du haut en combat. Ah ! Ah ça valait le coup quand même les 500 pièces. Ouais euh... Ok. Nouvelle attaque frère. Ah on ne laissait même pas ni rien. Ok. Ouais mais est-ce que ça a vraiment... Oui non bah là on appuie à cette pièce. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt sachant qu'on a pris notre nouvelle attaque ? Donc je suppose que c'est une nouvelle attaque fort au marteau. J'imagine vu que bah on nous a amélioré nos marteaux. Du coup... Ah oui il y a d'ici. Ah oui bon ok on avait aussi con qu'il y a le même mini-jeu. Ah et là c'était seulement 200 pièces. Ok bon tant pis. Ah mors. Je voulais dire non hein désolé. C'est le crâne en que je m'énerve. D'accord. Au revoir monsieur. Ok très bien. Bah on aura sûrement l'occasion de tester l'attaque frère dans pas longtemps. Bon écoutez on va tester ça sur un petit monstre insignifiant là. Juste à l'extérieur. On va bien pouvoir trouver ça. Tiens toi viens là. Voilà. Ici. Super il y a deux monstres. On va pouvoir tester les deux. Alors. Sauf frère hélico. Ah non. Bon voilà. Sauf frère hélico frère feu. On n'a rien de plus. Ah non du coup vu que c'est Luigi qui a lu le parchemin c'est peut-être une tête pour Luigi en fait. Du coup ça va être frère cyclone. Tournoiement jumeau. Ok. On va voir ce que ça fait. Alors. B. A. Ok je pense qu'en fait quand on demande d'appuyer sur A donc il faut. On va le retester ici. Il faut vraiment marteler A. 178. Pour que Mario tourne plus vite. J'imagine. On va faire cyclone. On écrase Mario et. Ok donc là. Oh. Ok. Donc là j'ai eu une espèce de niveau supplémentaire dans l'attaque là. Et. Et ça fait un petit effet rigolo. Ouais donc vous voyez là le tout ce que je me prends dans la tête là c'est exactement ce que je me suis pris sur l'aller. C'était insupportable. Allez. On va le retenter une dernière fois. J'essaie vraiment de bourriner. Ok j'ai pas pu faire plus. Bon après on fait que 11 de dégâts. Je sais pas. Enfin je suppose que c'est pas forcément très efficace contre eux. Bon du coup on se. Bah je vous redis encore tout à l'heure. On se retrouve. Bon on se retrouve que je suis revenu à Joken. Tout simplement. Je reprends le tuyau téléporteur. Et je vous retrouve tout de suite. Des bisous. Ah. Et ben. On se retrouve. Je me suis un peu paumé en route. Là je cherchais le tuyau téléporteur. En fait je me suis retrouvé au mont U. Mais il se trouve qu'il y a des rochers à briser ici. Du coup je pense que ça peut être intéressant d'y aller. En tant que j'y suis. J'ai jamais été bon. J'ai jamais eu un bon sens d'orientation. Ah. On est déjà venu ici pourtant. Ça nous mène où ? Un point de sauvière. J'imagine que ça a quand même un intérêt de nous faire revenir ici. Enfin s'il y a des. C'est un raccourci. Mais pour quoi faire ? Parce que cette zone là on l'avait déjà faite aussi. On se balade encore pas mal dans cet épisode. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a un de particulier par là. Pas l'air d'avoir grand chose. On peut le taper dessus. Non on peut pas taper dessus. Enfin on peut le taper dessus mais ça fait rien. Non ça c'est pas une faille non. Je sais pas hein. Je sais pas du tout pourquoi il y avait ces rochers ici. Ça m'a intrigué dès que je suis arrivé mais... Peut-être que c'est juste complètement nul. Enfin encore une fois je comprends pas pourquoi ils auraient mis ça là si ça avait aucun intérêt. Ah ! Ah voilà. Voilà pourquoi. Alors déjà ici on a un poids à récupérer. Ah oui sur le chemin justement j'ai trouvé un poids soda quelque part. Je l'ai ramassé. Je voyais pas l'utilité de vous en parler. Félicitations. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. On obtient une maxi noisette. Oh génial. Donc je suppose que c'est une noisette qui donne beaucoup de points frères. Ah non elle donne beaucoup de points de vie. Rende tous les points de vie à chacun. Ok donc en cas de situation catastrophique sur les deux personnages ce sera efficace. D'accord. Bon bah du coup c'était plutôt cool que je me sois paumé. Et on se retrouve tout de suite quand j'espère avoir enfin trouvé le tuyau téléporteur. A de suite. Et on se retrouve enfin. Enfin moi pour vous ça a duré pas très longtemps. A Joke N. Donc comme j'ai perdu du temps, vraiment pas mal de temps que j'avais pas envie de chercher. J'ai pas retrouvé le tuyau. Je suis venu, je suis revu en surf ici. Je trouvais que c'était le plus simple. Donc allez. On va découvrir un peu ce qui nous attend. Et on verra bien. Bon on va, je fais durer un peu plus l'épisode. Bon du coup j'ai des morceaux à retirer. Il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps non plus. Musique un peu inquiétante. Oh bonjour. Hep, voilà. Ce temple est l'endroit où je m'amuse. Vous voulez jouer ici ? Si oui, venez me voir pour me saluer. Ok. Quoi ? Moi ? Je m'appelle Jojo-Ra. Jojo-Jo-Ra. Je suis l'ami de la famille descendante de l'Esprit-Saint qui gardait ce temple. C'est compliqué. Description très simple. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça pue un peu. Vous sentez que quelqu'un s'est transformé en elle genre Krakowicz ? Je ne sais pas. Je mise là-dessus, on verra. Ok, je vous laisse entrer si c'est ce que vous voulez. Je ne sais pas quels obstacles vous avez surmonté pour arriver jusqu'ici. Mais croyez-moi, vous ne pourrez pas sortir d'ici si facilement. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Je vais faire encore une fois ? Hum hum. Bon. On a une flamme allumée ici. Je pense que ça reste assez simple. On allume une flamme là. Ça ouvre la porte. Bon, jusque là ça va. Un point de sauve-yard. Je pense quand même qu'on va s'arrêter là. On n'aura pas fait énormément de trucs non plus dans cet épisode. On aura récupéré nos nouveaux marteaux. On s'en sera servis un petit peu quand même s'il y a certains endroits. On aura découvert le surf. On aura exploré de quelques anciennes zones. On se sera encore un peu baladé. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, bon, un épisode pas forcément très passionnant. Pas très très actif. Par contre, je pense que dans le prochain, il va se passer pas mal de trucs. Donc, soyez présents si vous voulez voir ce qu'il se passe. Ce n'est pas du putaclic. Pas du tout. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 23 de Mario & Luigi Superstar Saga. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le 24ème épisode. Peut-être la fin. Pas encore, j'imagine. On verra. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Solinder. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501